Les lits de la Toussaint-Courou ont été perturbés par les papillons cendres. Leurs fléchettes urtiquantes ont incommodé bon nombre de personnes, obligeant la fermeture d'un groupe scolaire. Une présence d'Ilesia métabuse trois mois après une première éclosion. Marina Siminera connaît bien le lépidoptère pour avoir écrit une thèse en 2017. Le papillon va avoir une durée de vie d'une semaine, il va pondre ses oeufs. Il a un cycle de développement qui passe par sept stades larvaires, où les chenilles vont grandir, les sept stades durent une semaine, et ensuite il y a la chrysalide, et le cycle de développement dure trois mois. C'est ce qui explique qu'on n'a pas eu de papillons antres, parce qu'ils étaient au stade chenilles, dispersés dans la végétation et en train de grandir. Contrairement aux croyances, le papillon cendres ne se reproduit pas uniquement dans la mangrove. La chenille aime aussi les arbres fruitiers type montbain ou encore goyavier. On recense une trentaine de variétés où l'on peut la trouver pour la détruire. Typiquement c'est très simple de détruire une plaque de chenille. On utilise de l'eau savonneuse qu'on va disposer sur les chenilles, et en fait ça va boucher les pores respiratoires des chenilles et les tuer. Donc pas forcément de produits qui sont dangereux, ça peut être simple, mais c'est des petites actions, et notamment ça passe aussi pour la surveillance. Une surveillance qui est l'affaire de tous, sous peine de connaître des pullulations fréquentes et de plus en plus importantes. Les communes de Sinamari et Irakoubo ont mis des années à se débarrasser du mal. La destruction des chenilles et la mise au point de ce canon à chaleur dérivé d'un chauffage radiant équipé d'un projecteur se sont montrés bien plus efficaces que les pièges à base d'eau savonneuse. C'est un système mobile qui peut se multiplier en fonction du nombre de quartiers, d'épidémies. Et c'est beaucoup plus simple. Les agents sont protégés dans les véhicules, souvent climatisés, et ils peuvent travailler tranquillement en opérant avec ce système. Et quand le papillon est détruit, il ne peut plus pondre et il ne peut plus envoyer ses cendres puisque tout est brûlé. Voilà cinq ans que les papillons ont disparu de ces communes. Rappelons que les démangeaisons peuvent être insupportables pour certains et en particulier pour les nourrissons. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.